L'important vraiment, ce n'est pas de faire pour être, mais c'est d'être pour pouvoir faire. Parce qu'en étant soi-même, alors l'action elle est juste, mais tous ces affairements dans le monde aujourd'hui créent la confusion. Et nous sommes dans un monde où tout le monde veut faire pour pouvoir gagner une notoriété, une étiquette, une image de la reconnaissance des autres. Donc on a tous son rôle à jouer pour pouvoir faire en sorte que le monde établi puisse nous reconnaître. Mais toutes ces choses que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons tous voir le résultat de ce qui se passe dans le monde. Le monde est rempli d'incohérences, de confusions, de mensonges. Ce sont des choses qui arrivent que nous ne voulons pas, mais qui arrivent parce que nous avons fait. Et ce genre de faire est justement inconscient. Parce que nous faisons pour une cause. Et ce faire est, si tu veux, fait dans l'insouciance. Parce qu'il y a la cause, il y a le but qui compte. Alors que quand tu es vraiment présent, alors tu as une certaine intelligence, une cohérence, qui fait que ce que tu fais sera ordonné, intelligent. Ce ne sera pas quelque chose qui vient d'un esprit confus. L'esprit est clair, la perception est claire, parce que tu n'as pas de but. C'est le but qui rend fou. C'est le désir que l'on a, qui est poursuivi, qui devient quelque chose de laid. Parce que nous nous accrochons à ce que nous pensons, et quand nous nous accrochons à ce que nous pensons, pour pouvoir l'atteindre, il se crée qu'il y a des déboires, de la frustration, de l'attente. La demande implicite fait en sorte que tu n'es jamais satisfait. Donc, tout ça, c'est... Ça crée, justement, un monde mécanisé où tout est à faire pour pouvoir gagner quelque chose. Donc, on fait de l'apparence. Pour pouvoir attirer à soi ce que nous voulons vraiment. Mais c'est une demande égocentrique. Ce n'est pas une demande joyeuse, libre, libre d'intérêt. L'amour est conditionnel dans ce cas. Mais est-ce qu'il existe vraiment, si tu peux réfléchir, dans la vie, une façon de vivre sans aucun intérêt, sans aucune demande, sans aucune attente, et aucun but. Parce que si tu vis ta vie sans que tu attendes rien, alors ce que tu vas faire aura un sentiment dedans de joyeux. Il y aura des rencontres qui ne sont pas dans l'attente. On va se rencontrer et il n'y aura pas d'attente après. Ni avant, ni après. On se rencontre comme si on se voyait toujours pour la première fois. et cette première fois, c'est de voir directement ce qu'il y a au-delà de l'image qu'on a des choses, la mémoire qu'on a des choses. La mémoire, c'est une image qui représente la chose. Et cette mémoire, c'est tout ce qui s'est passé. Si tu t'attaches à cette mémoire, alors tu vas réagir avec le sentiment d'intérêt qui veut que ça se poursuive ainsi. Mais quand tu arrives et que tu vis juste ce qui se passe, sans vouloir atteindre un but, alors la vie, la vie est harmonieuse. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas ce qu'on prône pour pouvoir être soi dans le bien-être. Parce que c'est ce bien-être qu'on veut qui est une illusion. Nous voulons gagner quelque chose. Et ce sentiment d'avoir quelque chose qui est à soi, pour posséder, pour s'enquérir, c'est un sentiment qui est dans chacun d'entre nous et qui est ancestral. la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas exister au regard du monde. Et donc, on s'accroche aux choses qu'on aime et on ne sait pas que ces choses qu'on aime créent tous nos problèmes. Parce que on veut faire de ces choses quelque chose de périn. On veut les garder tout le temps de la même manière. Mais les choses changent, les gens changent, la vie change. Et les gens ne sont pas à ton service comme tu peux le penser. Il n'y a pas ma femme, mon enfant, il n'y a pas mon patron, il n'y a que des êtres humains en face de toi. Mais pas des outils, des gens que tu vas utiliser pour pouvoir arriver à tes fins. Et ça, c'est tout le problème de notre relation humaine avec les uns et les autres. C'est que nous espérons dans ces relations que quelque chose en sortira. Donc c'est pour ça qu'il y a les frustrations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se bagarrent les uns avec les autres parce qu'on s'emprisonne et personne ne veut être emprisonné. Les divorces, pourquoi crois-tu qu'il y a des divorces des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble ? Parce que l'un demande à l'autre d'être ce qui est à son goût. Mais personne ne peut être à ton goût. Tu n'es pas là pour vivre sur le dos des gens. La plupart de nous, d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On vit sur le dos des gens. On demande à ces gens que leur énergie nous soit confiée. mais en fait, tu es en train de tolérer parce que toute cette énergie que tu veux de l'autre n'est pas à toi. Tu ne peux pas la voir. C'est là et tu penses la voir. C'est une illusion. Tu n'as rien. ce que tu as, c'est l'énergie qui est en toi et c'est à toi de le faire naître, de montrer que tu es là, présent. Cette présence, c'est ton énergie et cette énergie elle est dissipée quand tu cherches à prendre l'énergie des autres parce que tu es occupé à faire une vie que tu aimerais avoir pour toi et cette vie que tu essayes d'avoir pour toi, ton confort, ta petite vie, mon argent, ma femme, mes enfants, ma vie de réussite et tout ça, tout ça dissipe l'énergie, dissipe ce que tu es parce que ce que tu es n'a pas besoin de faire pour être. Ce que tu es, c'est là, présent. Tu n'as pas besoin de faire en sorte que ça vienne. Tu n'as pas besoin de penser à des choses pour faire en sorte que ça vient, de sacrifier pour faire que ça vient. Non, ça vient avec grâce quand tu as accepté que ce que tu fais est faux. Ce que tu fais n'est pas quelque chose qui va t'élever. C'est quelque chose qui va te donner un peu de réconfort, un peu de gaieté, mais sans te donner la paix. Parce que la paix, c'est quand tu n'as plus besoin de rien, quand tu ne veux rien, quand tu n'attends rien, quand tu n'as pas le désir de courir après ce que tu penses. Là, il y a la paix. L'esprit est en paix. Là, tu peux t'asseoir et ne rien demander, ne rien attendre et être émerveillé par ce que la vie, elle est. La vie, elle est quelque chose qui te donne la joie. Parce que quand tu es occupé, tu ne peux pas être joyeux. La joie vient quand l'esprit est libre de toute la demande égocentrique. Donc, allons voir si c'est possible de vivre la vie sans la demande, sans cette demande qui veut toujours être dans son bien-être. qui veut pour lui, pour moi, moi, mes enfants, ma famille, mon pays, mes affaires. Tout ça, ça s'appelle moi. Et ce moi, c'est tout simplement ce que nous avons puisé dans un réservoir commun qui est l'humanité. L'humanité, c'est le grand moi qui court partout et qui souffre. Donc, allons voir si on peut se débarrasser de tout ce qu'on a pris pour exister. À ce moment-là, tu seras vrai, authentique. Tu n'es plus là pour répéter les choses qu'on te dit. Tu n'es plus le petit robot qui exécute les ordres d'une société conforme qui doit être à la norme et que tout le monde doit se soumettre. Tu es libre. Libre d'être vrai. D'être ce que tu es. Pas ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, on vient de le dire, il faut faire beaucoup de choses pour avoir ça. Et tous ces fers, c'est la souffrance de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada